C'était il y a 30 ans, c'était la première association qui, à Dakar, osait parler du handicap intellectuel et osait mettre en place des structures pour accueillir ces enfants. Il n'y avait strictement rien à Dakar à ce moment-là. Et c'est Aminata Maï qui a eu une mère d'une enfant déficient intellectuel qui s'est dit qu'il faut que nous fassions quelque chose. Donc je voudrais rappeler évidemment sa mémoire aujourd'hui. Nous appelions cette journée tous les uns la journée de la marraine. Depuis quelques années, nous avons choisi de l'appeler la journée Aminata Maï pour bien rappeler son nom constamment. Évidemment son nom est sur la porte de l'école, tout le monde le connaît. Mais nous voulions aussi autour de cette conférence, puisque nous avons des amis de la presse qui sont ici, que son nom soit à jamais appelé pour cette initiative extraordinaire qu'elle a eue il y a 30 ans. Alors tout au long de l'année, nous allons fêter ce troisième anniversaire. Nous avons fui de randonnées pédestres au printemps. Nous avons eu le déjeuner du 31 mars à l'occasion de l'Open de golf au hôtel Théroubi, qui a réuni 500 personnes, 500 adultes et 150 enfants. C'est un événement extraordinaire. Aujourd'hui nous sommes là pour la conférence organisée par le comité scientifique de la CEDEM. Et puis le 3 décembre, je vous...